Une discipline renforcée, plus de pouvoir d'intervention pour les institutions européennes en cas de dérapage. Angela Merkel a dévoilé les grandes lignes du plan qu'elle ira défendre la semaine prochaine à Bruxelles, avec en point d'orgue la création d'une union budgétaire. Une position qui rejoint celle exprimée la veille par Nicolas Sarkozy. Leur gouvernement n'est pas encore en place, que les Belges manifestent déjà contre les prochaines mesures d'austérité. Une austérité qualifiée d'aveugle par les syndicats. Après 540 jours d'interminables négociations, un gouvernement de coalition devrait prêter serment en début de semaine prochaine. Son but, économiser 11 milliards d'euros en 2012 grâce à un plan de réduction budgétaire. Les taux diplomatiques se resserrent sur les autorités syriennes. L'ONU les accuse formellement de crimes contre l'humanité et décompte plus de 4000 morts en 9 mois à cause de la répression. Une nouvelle fois, les Etats-Unis ont appelé le président Bachar Al-Assad à quitter le pouvoir. Vendredi, encore des dizaines de manifestations étaient organisées à travers le pays, demandant la chute du régime. Les Égyptiens, dans l'attente des résultats de la première phase des législatives, donnés en tête des suffrages, les partis islamistes tentent de dissiper les inquiétudes suscitées par leur possible arrivée au pouvoir. Pendant ce temps, la mobilisation contre le pouvoir militaire continue. Des milliers de manifestants étaient rassemblés vendredi sur l'emblématique Plastari et Rocaire. Les organisateurs du Téléthon croisent les doigts. Malgré la crise, ils espèrent bien récolter des fonds pour financer la recherche sur les maladies génétiques rares. 95,2 millions d'euros en 2009, 90 millions et demi en 2010, les dons ont reculé de 10 puis 5% ces deux dernières années. Pour relancer la mobilisation, six chaînes vont diffuser 30 heures de programmes, avec en bonus un parrain de choix, l'acteur Gad Elmaleh, une des personnalités préférées des Français.